Je vais devoir rentrer à Paris puisque vous savez que ce soir j'ai un dîner de travail avec mon homologue russe et mon homologue américain pour voir comment nous pouvons préparer la conférence de Genève. Donc je ne participerai pas à la fin de notre réunion. Notre réunion a porté essentiellement sur la Syrie et sur l'éventuelle levée de l'embargo sur les armes. A destination de la Syrie. Ce que nous souhaitons nous français c'est d'abord qu'il y ait une solution de consensus qui puisse être trouvée. Parce qu'il nous semble qu'il est très important que l'Europe prenne une position unique dans cette affaire. Ensuite nous voulons évidemment que les combattants, les résistants puissent disposer des moyens armés pour résister à toutes les attaques du régime de Bachar el-Assad. Ça c'est un deuxième aspect. Et troisièmement, si des armes doivent être livrées, il faut qu'elles puissent être contrôlées. A partir de cela, il y avait trois positions, vous savez, au début de la réunion. Et il y a eu une discussion, il n'y avait pas accord entre les uns et les autres. Et donc la France a dit par ma voix qu'elle était favorable à la solution qu'on appelle la solution numéro 3. C'est-à-dire qui permet un amendement à l'embargo actuel, mais sous condition, pour qu'à la fois on favorise le consensus européen, on puisse permettre aux résistants d'avoir les armes nécessaires et en même temps que ces armes soient contrôlées. La réunion ne s'est pas terminée et j'espère que l'ensemble de mes collègues pourraient être sur cette position. Mais nous attachons beaucoup d'importance à la fois à rendre possible la résistance, bien sûr, et en même temps à qu'il y ait un consensus européen. Voilà une première chose que je voulais vous dire. Deuxièmement, vous savez que la question des armes chimiques est une question très importante. Nous avons été parmi les premiers d'ailleurs à dire que nous avions beaucoup d'inquiétudes sur ce sujet, compte tenu du comportement du régime de Bachar el-Assad. Il semble, d'après les éléments dont nous disposons, que les présomptions, je dis bien les présomptions d'utilisation d'armes chimiques soient de plus en plus étayées. Nous sommes en train de vérifier tout cela d'une manière extrêmement précise. Et nous nous consultons avec nos partenaires pour voir les conséquences concrètes que nous allons en tirer. Est-ce qu'on peut dire que les lignes rouges sont d'ores et déjà franchies en matière de recours à l'arme chimique ? Alors je viens, pardon, je viens de faire référence à cela. Je vous dis qu'il y a des présomptions de plus en plus fortes, de plus en plus étayées, d'usages localisés d'armes chimiques. Tout cela demande à être vérifié. Nous le faisons avec d'autres partenaires. Et nous nous concertons avec ces partenaires pour les conséquences précises à en tirer. Quel est-ce que vous croyez, M. le ministre ? Vous croyez, M. le ministre, en fait, une solution idéale de Genève 2 ? Pardon ? Vous croyez, M. le ministre, en fait, Genève 2 ? Alors, nous avons toujours pensé que la solution devait être une solution politique. Et donc, de ce point de vue-là, la perspective de Genève 2, nous la souhaitons, nous y travaillons. C'est l'objet d'une idée de travail que j'aurai ce soir avec le chef de la diplomatie américaine et le chef de la diplomatie russe. Maintenant, il y a évidemment encore pas mal de progrès à faire, parce qu'il faut qu'il y ait à la fois des représentants de l'opposition qui soient là, des représentants du régime. Il faut qu'il y ait des grands pays qui soient là, intéressés directement. Il faut aussi que l'agenda soit précis. Il faut aussi et surtout qu'on puisse déboucher sur une solution politique, car une conférence qui ne déboucherait pas sur des résultats... Non, l'Iran, malheureusement, comme vous le savez, est très directement impliquée dans le conflit syrien, puisqu'il y a des armes, il y a des soldats iraniens. L'Iran a montré que, malheureusement, je dis bien malheureusement, il ne souhaitait pas trouver une solution politique à ce conflit. Et en plus, vous avez vu que dernièrement, des éléments du Hezbollah ont revendiqué d'être présents dans le conflit. Et puis, nous voulons absolument éviter, bien sûr, qu'il y ait une confusion entre le problème syrien et le problème du nucléaire iranien, car ça, ce serait... Monsieur le ministre, comment vous choisissez un groupe en Syrie pour donner l'armée ? Qui décide ? Ça, c'est un groupe extrémiste et ça, c'est un groupe d'extrémistes. Il y a des principes qui doivent être respectés et la coalition a fait connaître ces principes avec lesquels nous sommes d'accord. Il faut que les résistants en question se battent pour une Syrie libre, une Syrie démocratique, une Syrie dans laquelle chaque communauté aura les mêmes droits, quels que soient par ailleurs, sans l'appartenance religieuse. Il faut qu'elles s'engagent à respecter les critères de la démocratie. C'est ce qu'a fait la coalition, alors que d'autres groupes, évidemment, ne sont pas du tout sur les mêmes principes. Mais est-ce qu'on traceraient les armes, monsieur le ministre ? Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous pensez que vos collègues, les 27, les 26, vous êtes 27, vont finalement... Écoutez, je le souhaite très vivement parce qu'on attend de l'Europe qu'elle soit unie. Le conflit syrien est un conflit tragique, très difficile, et on veut que l'Europe soit une puissance de paix et que l'Europe soit une puissance unie. Et évidemment, si, par malheur, nous donnions le spectacle de division, cela, à la fois, serait contraire à cette notion d'unité, et cela réduirait notre poids, y compris dans la future négociation de Genève. Donc, la position qu'a prise la France est à la fois conforme à la recherche de la paix, conforme à l'intérêt des résistants syriens, et conforme à l'unité nécessaire de l'Europe. Merci, monsieur. Si l'usage des armes chimiques se confirme, monsieur le ministre...